Bonsoir, bienvenue, nous sommes en direct, vous suivez la télé d'ici, vous êtes sur NCI, c'est la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On déroule ce soir le tapis rouge à des athlètes et mérites, puisqu'ils ont porté haut le drapeau national. C'était le 22 mars dernier en Italie à la faveur du championnat du monde de kickboxing, Mellegh Yedo qui a décroché la médaille d'or dans la catégorie des plus de 92 kilos et sa consoeur. Par ailleurs, compatriote d'Alenda Sisekiel a décroché la médaille d'argent dans la catégorie des plus de 70 kilos. On les reçoit ce soir en plateau aux côtés du secrétaire général de la Fédération nationale de kickboxing. Le temps d'en savoir un peu plus sur cette discipline, sur l'organisation pratique au plan national et surtout ce qui a prévalu à la victoire de ces dignes représentants ivoiriens. Dans l'actu d'ici, on va parler naturellement de l'inauguration de la phase 1 hier par le chef du gouvernement, Beugré, Mambé, de la phase 1 de la centrale photosolaire, photovoltaïque, plus exactement de Bouniali. La phase 1 puisque la phase 2 va intervenir dans quelques mois logiquement je pense, en tout cas l'inauguration, la pause de la première pierre s'est faite hier et à terme ce sera certainement la centrale solaire photovoltaïque la plus importante de l'Afrique de l'Ouest. C'est un vœu cher au chef de l'État. On va y revenir dans le cadre de l'actu d'ici. Avant cela, il y aura une météo forcément avec glisse, soldée par une citation. Peut-être emprunter un ké-to-ké cette fois encore, je ne sais pas. Une histoire de marguéa qui grimpe sur le mu et qui redescend. C'était ça la citation hier. Ça vous donne une idée, on ne peut plus préciser combien de fois ça vole haut dans la citation depuis quelques temps. Et Sonia qui nous offrira un crash test. Tout ceci sera couronné musicalement parlant par la T-Band, on va dire version vintage. Je ne vous en dis pas plus. A tout de suite, bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONASSI Online. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 à la guitare basse accompagné de Mathieu, accompagné de Kevin au clavier, de Vivien Kofi à la batterie et de Vianney à la guitare sur l'eau. Merci d'applaudir pour cette telle voix. C'est vrai ça, ça s'en est sans voix. Daphné qu'on va retrouver évidemment d'ici la fin de cette émission aux côtés de Andy. Évidemment, Andy qui est toujours flanqué de Daphné. Daphné qui est flanqué de Andy. En d'autres termes, c'est la béquille et son porteur. C'est le porteur et la béquille. Ça va mesdames, messieurs, vous allez bien ? Yes, je suis d'humeur à me battre. Bah tu vois, ils sont là, ils m'ont donné, je pourrais taper sur n'importe qui là. Ils m'ont rappelé, ils m'ont pas dit, il ne peut pas m'aventurer. Je vais regarder plutôt de ce côté là. Enki, ça va ? Oui, ça va super bien. Il n'y a pas de Chinois dans l'environnement, donc ça va ? Non, ça va, tranquille. Ça va, t'es sûr ? Ça va, ça va, j'ai dit qu'on va faire. Je n'ai pas dit qu'on a une histoire avec les Chinois. Non, je n'ai pas fait. Et c'est commémoré tous les ans, il paraît. Non, non, on ne peut pas célébrer ça. Quand mon oncle attend sa nette, on ne peut pas lui commencer. Tu dois détester glisse avec ses yeux étirés, parce que tu peux te faire penser parfois à une Chinoise aussi. Oui, oui. Non, mais c'est vrai, plus en plus ce matin, on m'a dit que je ressemblais à une Chinoise avec des yeux bridés et tout. C'est ça. Mais pour ta gouverne, j'ai fait un peu de taekwondo à l'école. Ah ouais ? Si tu veux, à la fin, je te montre quelque part. À l'école ? Oui. À l'école de taekwondo ou à l'école ? Là, quand j'étais au primaire, au collège en fait. Ça ne compte pas ces choses-là ? Si, bien sûr, j'ai gardé. C'est vrai ? Je ne me montre pas, je n'en parle pas. C'est vrai qu'on a vu la démonstration avec un maître. C'est comme le sac de piment. Avec Yacé, non ? Même si il n'y a pas de piment dans le sac, il faut pouvoir mettre le... C'est vrai. Ça dépend, si on jette le sac dans l'eau. D'accord. On a deux champions avec nous, c'est ce qui est bien d'ailleurs. Ça veut dire quoi ? K ? Kickboxing. Kickboxing. Non, parce qu'il y a K et puis il y a LK par exemple. LK, c'est low kick. Low kick. Low kick. Tous les coups sont portés en dessous de la ceinture. Le key one, c'est le knee. Genou. Genou ? One. Un coup de genou. Ok, d'accord. Et avec le genou, on peut frapper partout ? Oui. Mais tous les coups comptent. Tous les coups comptent. En key one, tous les coups comptent. Très bien. En low kick, on peut frapper. Et en low kick, on a Dalenda justement, si c'est vice-champion du monde. Pour rappel. Et elle justement, c'est low kick. K-1. K-1, d'accord. Pour qu'on comprenne bien. Low kick, donc genou. K-1. K-1, genou. Low kick. Low kick, le coup de pied en dessous de la ceinture. On va expliquer tout à l'heure. Oui, franchement. Il faut qu'on l'explique tout à l'heure. Pour qu'on comprenne. Pour qu'on comprenne, sinon ça va être compliqué cette affaire. En tout cas, merci beaucoup. Félicitations à vous. On est très heureux de vous avoir. Un peu quand même. On a décidé de vous célébrer ce soir. Et à vos côtés, donc Parfait Duklou, qui est le secrétaire général de la Fédération Ivoirienne de Kickboxing, qu'il faudra appeler donc qu'elle est cinquième danse. Ceinture noire, cinquième danse de kickboxing. Voilà. Il ne paie pas de mine, en fait. Sonia, tu voulais se mesurer à quelqu'un. Sonia, tu voulais se mesurer à quelqu'un. Je pense que tu es un adversaire à ta taille. À ma quoi ? Cinquième danse. Ils ont dit, attends, ils ont donné les... Moi, je ne fais pas plus de... Tu sais, je pèse combien ? Il faut laisser les poids. Chacun n'a qu'à rester dans son poids. Je fais moins. Donc, ça ne peut pas me battre avec... Aujourd'hui, tu assumes que tu as moins de 100 kg. Non, quand même, tu peux quoi ? Tu peux descendre ou quoi ? Un peu descendre pour te rejoindre. Qui a déjà la radice ? C'est aussi possible. En tout cas, toi, tu peux update un peu, monter. Puis, il n'a plus de 92 kg. Non, moi, je peux l'affronter. Parce que moi, j'ai fait le Buri Kwendo. C'est ça l'histoire du Chinois, justement, au Diener. C'est ça. Apparemment, ils n'ont pas eu le temps de Buri. Ils se sont retrouvés. Ils ont Buri, mais ils se sont retrouvés à l'hôpital. Vraiment, triste histoire. Il faut qu'on reçoive un jour ce Chinois, quand même, pour comprendre ce qui serait le long passé. Non, mais lui, il est rentré, il ne va plus venir. Ah bon ? Avec la Côte des Autorités Ivoiriennes, il n'aura plus le visa. Bon, ça, on a compris. Oui, on avait pour artiste invité hier, Hiro, qui est passé nous présenter son nouvel album. Un album qu'il a pris trois ans à peaufiner, à concocter avec l'aide infinée de paroliers, de Top Liner. L'album est intitulé « Hame ». Ça parle de lui, ça parle de son histoire. Il nous en a livré deux extraits hier, live sur la scène de la télé d'ici. C'est en toute fin d'émission. On y revient maintenant. C'est la prolongation. Je suis même plus concentré Je pense à toi quand je fais la fête Tu dois décider là Moi, j'ai déjà fait mon choix Tu dois décider là Moi, j'ai déjà fait mon choix C'est toi la seule qu'il faut Oh, mais 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 c'est toi la seule qu'il faut Y'a les vieux, 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 vieux Elle me dit qu'il avait fait des bobos Que Cupidon a rendu les amis Que je lui donnerai tout, tout, tout Elle me réclame que tu es un Ah, nanana, j'peux loin dans tes draps Ce soir, c'est qu'il avait qui, ouais Quand tu danses sur le bassin T'es si spécial, ma norme J'trais tout juste pour compléter ton corps Et tu t'arrêtes pas bien plus fond Je la rends pas, je la rends pas Les mains, les mains, les mains Mais t'es trop mauvaise Chérie, t'es dans ma tête Tu contrôles tes pensées Mais t'es trop mauvaise Ah, baby Oh, 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 baby Y'a plus quoi dans ma tête J'suis du fratata, 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 fratata Vous avez écouté cet album, mesdames ? Am C'est du hero, en fait Franchement Y'a des feats qui sont bien, surtout ces fois avec Warren C'est très bien D'accord Et le feat avec NASA aussi ? NASA, en fait, comme c'est sorti il y a longtemps, on connaît Oui, c'est vrai, d'accord, c'est bien Bon, allez, 12 titres à déguster, évidemment, sans modération aucune Il y a une météo, madame ? Dieu merci Il a fait super chaud à Abidjan, pas seulement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais même en Afrique de l'Ouest Alors qu'on frôlait les 40 degrés chez nous À côté au Mali, il faisait super mal, alors là, super chaud Hier, le Mali était à 50 degrés Celsius, pratiquement C'est la plus forte 50, en 48,5 degrés On a arrondi à 50 degrés Alors c'est une première, c'est vraiment, ils viennent de battre le record de la période la plus chaude En tout cas, la température la plus haute à cette période jamais observée Pas seulement en Afrique, de l'Ouest, ni même en Afrique, mais sur la planète carrément C'était dans l'Ouest du Mali, d'une ville qu'on appelle Kayès C'est ça ? Kay, ok En vrai, je me demande à cette température C'est vrai que le soleil caillait, effectivement Tu m'étonnes, je pense qu'on aurait pu faire Q19, non ? Oui Je suis à cette température On ne va pas te faire Q19 Je pense qu'on économise de l'énergie Tu mets ton eau au soleil, tu fais la sauce directe, pas besoin de feu et tout ça Mais j'espère que ça va descendre Chez nous aussi, demain, il fera chaud, je vous dirai quelle température il fera Entre temps, un an après la première participation de jeunes roboticiens Venus de la Côte d'Ivoire, de l'International Bilingual School of Africa Vont participer à la plus grande compétition de robotique destinée au lycée et au collège au monde Ça se passe aux Etats-Unis Alors vous allez vous demander forcément comment ça se passe Pourquoi vous ne participez pas et pourquoi eux ? Parce qu'en fait, c'est une demande qui est faite par l'école Qui vous y envoie et cette école est la première à faire la demande au concours Vex Robotics Competition On leur souhaite beaucoup de chance pour la prochaine Et j'ai lu quelque part qu'en fait, s'il y avait plus d'écoles qui étaient en demande pour le concours Vex Robotics Il va y avoir une primaire, une phase de sélection à Abidjan On retiendrait le meilleur pour participer En vrai, avec la technologie qui avance vraiment rapidement C'est important quand même de pouvoir s'intéresser à ça Et on reste dans la robotique Pour parler de ce qui arrive Je rappelle, Vex Robotics c'est le 25 avril Ça démarre le 25 avril Ça va durer deux semaines Normalement, on a une petite vidéo Ce sera où ? Alors il faut que je te dise, c'est au Texas, aux Etats-Unis On va regarder, je pense qu'on a une petite vidéo Une petite pique de rappel C'est trop impressionnant de participer à un produit aussi important Incroyable C'est quand même la plus grande compétition du robotique au monde C'est un grand honneur de représenter la Côte d'Ivoire pour cette compétition Alors, on garde la pêche On garde le cap On a un objectif à faire Chegou nous caractérise de mieux, c'est notre mieux et notre espérité Notre positivité et notre doit être ensemble Avec de la persévérance, beaucoup de chance Beaucoup de travail, ils pourront dans quelques années nous représenter dignement En tout cas, en ce qui concerne les inventions D'ailleurs, on reste aux Etats-Unis pour parler d'invention, pour parler de création A l'université de Sanford, ils ont réussi à mettre au point une méthode permettant De donner des ordres aux robots qui font les tâches ménagères Donc en fait, avant, c'était plutôt mécanique Je crois que tu pouvais calibrer et tout et le laisser faire Maintenant, je pense qu'il y a une conversation intuitive entre la personne et le robot On va voir un peu à quoi ça ressemble Un robot qui fait la vaisselle avec intuition Merci Il va le pousser à vous ! Pourquoi il fait ça en fait ? Il essaie de l'énerver en fait, le robot et tout J'espère que ça n'a pas dégénéré entre ces cas Parce que ça peut partir très vite Mais apparemment, il ne lave qu'un seul côté de l'assiette C'est ce qu'il a vu Donc, toi après ton placalie, si c'est toute l'assiette, il y a un problème quand même ? Non ! On ne lui a pas encore appris comment à retourner l'assiette Tu vois, c'est une phase expérimentale Mais au moins, il ferme le robinet C'est ça Il n'y a pas de gaspillage Il y a des grandes personnes même qui ne ferment pas le robinet Même quand il l'ouvre, il referme et tout Il range là où il a pris l'assiette Je ne sais pas si tu as bien vu Il finit et attend quand il donne les ordres et tout J'espère vraiment que ça va sortir très vite, ce robot-là Et puis pour terminer, on améliore les robots Les hommes aussi s'améliorent Est-ce qu'il y a une partie de vous que vous souhaiteriez améliorer en tant que sportif de kickboxing ? Non ? Si vous deviez faire de la chirurgie ? Ah, chirurgie ? Non, c'est arrivé là-bas Non, du tout Il n'y a pas une partie, je ne sais pas Des bras musclés Peut-être la tibia ? La tibia, un peu plus musclée, non ? Mais plus large ? Ou bien ? Pour les rendre plus durs ? Quand tu le vois, tu as peur Tu vois, mouler, tu vois C'est ça Justement, tu as de la révélation On parle de Paquit On a tellement utilisé le mot Paquit Personne n'a aucune révélation C'est ce qu'il y a mis la réponse dans la bouche Le bon nom de Paquit en français, c'est quoi ? Un mâchois Vous connaissez ? De toute façon, on a trop dit Paquit en vrai Ça s'appelle le max looking Donc l'idée, les jeunes aux Etats-Unis aujourd'hui vont faire de la chirurgie pour avoir plus de mâchois Pour ressembler à Cristiano Ronaldo, à Johnny Depp Et j'en passe à tous ceux qui ont des mâchois développés en fait Donc voilà, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble C'est à tout Tu vois Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il m'a fait J'ai une citation pour toi J'ai fait oui J'ai hâte Il m'a sorti un vieux truc en fait Il m'a dit C'est l'homme On ne connait pas On n'a pas En fait je pense que tu as Coup d'inspiration depuis quelques temps Franchement On ne va pas t'applaudir pour ça Allons à la pub C'est pas moi C'est Jeff Merci pour cette météo A tout de suite Sous-titrage ST' 501 Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici Toujours avec Yedo Emelé du champion du monde de kickboxing en low-key LK Catégorie de plus de 92 kilos à ses côtés Dalenda Sissé Vice-champion du monde de kickboxing K1 cette fois J'ai bien retenu la leçon Et Dukrou Parfait Secrétaire général de la Fédération Ivoirienne de kickboxing Avec qui on va converser dans quelques instants Je rappelle qu'ils sont de sacrés champions Avec qui on va prendre beaucoup de plaisir à échanger Avant cela J'ai une information majeure Qui constitue l'actualité majeure d'ici C'est évidemment l'inauguration hier par le chef du gouvernement De la phase 1 de la centrale solaire photovoltaïque de Bundiali Un projet structurant qui coûte globalement environ 50 milliards de francs CFA Et qui a été donc inauguré hier d'une capacité à terme de 83 MW Le chef du gouvernement a expliqué que cette infrastructure Qui sera une fois la phase 2 achevée La plus importante centrale solaire photovoltaïque de l'Afrique de l'Ouest Installée sur une superficie totale de 78 hectares Le projet de construction a été initié Dans le cadre de la diversification des sources de production d'électricité du pays Et ce projet participe à l'atteinte des objectifs de l'état de Côte d'Ivoire Notamment l'accroissement de la part des énergies renouvelables Dans le mix énergétique Soit 45% à l'horizon 2030 Y compris la grande hydroélectricité Et le respect des engagements de la Côte d'Ivoire Engagement international 100 ans en matière de réduction des émissions des gaz à effet de serre D'un coût global, je disais tantôt, d'environ 50 milliards de francs CFA Cette centrale solaire photovoltaïque de Bondiali Facilitera l'électrification de villages Et l'amélioration de la qualité de service de plus de 430 000 ménages Cette centrale contribuera non seulement à l'alimentation d'environ 70 000 foyers Mais aussi à l'économie de 60 000 tonnes équivalentes de CO2 par an Elle va favoriser la création de 300 emplois directs et indirects pendant la construction de la phase 2 Dont la pause de la première pierre a été effectuée hier par le Premier ministre Je rappelle pour terminer que le projet de la centrale solaire photovoltaïque de Bondiali S'inscrit dans le plan directeur production 2014-2030 Et a été réalisé avec le soutien financier du gouvernement allemand à travers la KFW et de l'Union Européenne Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité majeure du jour L'autre actualité c'est évidemment ce sacre de nos représentants au championnat du monde de kickboxing Le drapeau ivoirien qui a été porté au grâce à Yedo Melej A Sissé Dalenda Et un troisième compétiteur qui n'est pas là ce soir On va peut-être rappeler le nom Dumbi Ali Dumbi Ali qui a décroché Qui n'est pas là Pour des questions d'ordre familial Oui c'est pas grave Mais qu'est-ce qu'il a obtenu ? La médaille de bronze La médaille de bronze justement On a préparé un petit medley pour voir un peu ce que vous faites Ce qui vaut ces médailles là C'est la vidéo avec du combat Comme elle les aime bien Voilà Toi tu fuis, toi c'est Boricuendo Toi tu n'es pas concerné par ça Comment je fuis ? Tu as dit Boricuendo Oui il y a deux kata Le premier kata c'est comme ça Et puis le deuxième kata C'est dans l'autre sens Voilà ça commence Bon regardons ce medley C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout Tu domines C'est tout C'est tout Voilà un aperçu de ce qu'ils font Bon vous invitez nos champions Peut-être une question pour pas faire du crew Ce que je constate déjà Il y a des protèges tibia Il y a des casques Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans les cages et tout Non 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 Où il y a du sang et tout ça Non c'est différent Déjà il faut dire que le kickboxing est devenu une discipline olympique Donc ça veut dire qu'il y a des critères Il y a des Comment je pourrais dire ça Des mesures de sécurité Qu'il faut mettre Parce que quand une discipline devient olympique Ça tient compte de tout ça D'accord Est-ce à dire pour la petite parenthèse Qu'ils sont qualifiés d'office pour les JO de Paris ? Non Non puisque Effectivement à Paris Le kickboxing sera en démonstration D'accord Donc tous les pays iront Mais on ne reviendra pas avec une médaille Par contre en 2028 Tous ceux qui vont compéter Ils reviendront avec des médailles Justement Avant de revenir justement à ce sac Comment ça s'est fait cette compétition ? Ça s'est étalé sur quelle période ? Je sais que le sac c'était le 22 mars Mais comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a d'abord des sortes d'éliminatoires ? Ensuite des phases finales ? Effectivement Et il y a eu près de 40 pays Parce que c'est vrai que lorsqu'on voit un Ivoirien qui est champion du monde On pense que ça a été une chose facile Justement quelqu'un m'a demandé avant l'émission Il dit c'est vrai vrai champion là C'est comme ça qu'il m'a posé la question Je lui ai dit je vais poser la question Donc vous avez vu sur l'écran Il y a près de 3 rings C'est-à-dire que de manière simultanée Les combats se passaient Parce qu'il y a près de 40 pays Et il faut faire les éliminatoires Tout ça Il y en a qui selon leur catégorie Qui commencent directement sur les quarts de finale Lui il a commencé sur les quarts de finale Donc il a dû compétir Battre certains athlètes Avant d'arriver en finale D'accord Elle a commencé sur les demi-finales directement Selon sa catégorie Donc c'est vraiment Deux athlètes qu'on affronte Et c'est des champions Tous ceux qu'on voit avec des protèges Réellement c'est ceux qui sont des professionnels D'accord C'est des gens qui vont pour des compétitions professionnelles Qui viennent aussi porter les casques Et vous ne participez pas à beaucoup de compétitions internationales ? Vous voyagez beaucoup ? Bien sûr, bien sûr On voyage beaucoup là La question qui allait suivre c'est Est-ce que vous avez les moyens justement ? Parce qu'il y a pas mal de sportifs De disciplines naissantes Comme ça qui passent sur le plateau Pour expliquer qu'il y a vraiment un manque de moyens Que c'est compliqué Mais je vous vois J'ai l'impression que pour vous tout va bien Nous au niveau de la Fédération Ivarienne de Kickboxing Nous avons mis une stratégie en place On s'est dit D'abord Je précise que ça fait seulement un mois Que nous avons eu notre agrément Du ministère des Sports Donc ça veut dire qu'on n'était pas encore On travaillait de manière informelle Donc il fallait mettre une politique de management en place Pour pouvoir participer Parce que c'est en fonction de nos sorties Que la lumière Il aura la lumière sur nos athlètes C'est cela Donc nous n'avons pas attendu Nous n'avons pas pleuré Sur le manque de moyens Nous avons mis une stratégie Et pratiquement la plupart des compétitions Nous avons participé Par exemple Yédo Avant d'être champion du monde Il a été en Afrique du Sud Vice-champion d'Afrique Il est revenu avec une médaille Nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire Organisé un championnat West Afrique Où il y avait 8 pays Sans qu'on ne soit une fédération reconnue Et Dieu merci Depuis que le ministre Notre ministre Adier Silas Il est là Il nous aide Le ministre délégué Le ministre délégué bien sûr Il nous a facilité D'abord pour avoir notre agrément Au vu de tout ce que nous avons mené comme activité Mais en même temps Pour le championnat du monde en Italie Il a payé les billets d'avion des athlètes Est-ce que la fédération est organisée en club ? Est-ce qu'il y a par exemple des clubs ? Bien sûr Combien de clubs aujourd'hui ? Nous sommes à 24 clubs Parce qu'avant d'être une fédération Il faut avoir des clubs D'accord 24 clubs Combien de sociétaires ? On a près de 300 licenciés Sur l'ensemble du territoire ? Quand on était encore dans l'informel Parce qu'il faut savoir que Lorsque vous êtes encore dans l'informel Vous n'êtes pas une fédération Encore avec l'agrément Il y a des pratiquants Il y a des pratiquants Mais qui ne viennent pas forcément s'affilier Parce qu'ils se disent que Bon ben écoutez On n'est pas dans les rangs encore Cependant nous savons qu'il y a des pratiquants un peu partout Là le samedi Il y a une délégation qui ira à Korogo Pour installer le kickboxing à l'école de police Et il y aura passation des grades Donc depuis que nous avons notre agrément On nous appelle un peu de partout Pour que les autres clubs rentrent dans les normes D'accord On va s'intéresser un peu à vous À vos entraînements Est-ce que vous vous entraînez essentiellement ici ? Est-ce que vous avez bénéficié du coaching au plan national ? Ou est-ce qu'on a dû faire venir des expertises Soit de l'étranger Ou est-ce que vous êtes allé vers ces expertises-là Pour obtenir ces médailles ? Avant ça Sonia est une spécialiste aussi d'une discipline Enfin de plusieurs disciplines Voilà Ça dépend de ses humeurs et des semaines Là tu nous offres quoi pour ton crash test ? Du karting Ah du karting voilà Là elle est maintenant dans l'automobile La vitesse et tout Oui Un peu ? C'est ça Oui après la moto tu fais maintenant le C'est ça Exactement On peut voir ce que ça donne Il n'y a pas eu de vomissures cette fois ? Ah non J'ai grandi depuis D'accord Bon allez c'est le crash test On va le garder Hello c'est Sonia depuis Abidjan Fini le crash test à Korogo pour l'instant Ça me manque déjà Mais je suis Abidjan pour vous faire découvrir Le karting Dans le seul karting de Côte d'Ivoire Superkarts Où Arnaud le gérant va nous expliquer En fait c'est quoi le karting ? Qui peut le pratiquer à partir de quel âge ? Et puis en fait Est-ce qu'il faut un permis pour ça ? Parce que moi ce qu'on m'a dit C'est que c'est le seul endroit Où je peux faire l'excès de vitesse Sans que la police me colle une contravention Vous savez quoi ? On va faire simple Arnaud va nous expliquer tout ça Suivez-moi Bonjour Arnaud ! Bonjour Sonia ! Alors, explique-moi c'est quoi le karting ? Le karting c'est un sport mécanique D'accord ? Donc qui se pratique sur un véhicule Donc on a un châssis On a quatre roues On a un moteur Un volant Et un baquet Donc un siège où on s'assoit Pour piloter le véhicule Ensuite vous allez retrouver dans le karting Plusieurs catégories de véhicules Donc là c'est des 125 Mais pour la location Ce sont des véhicules qui sont moins puissants Et plus accessibles aux gens Au niveau du pilotage Mais en fait ça coûte combien De faire du karting sur votre piste ? Alors, on est sur des tarifs Qui sont quand même abordables D'accord ? Donc pour les enfants Déjà ce qu'il faut savoir C'est que ça commence à partir de 7 ans D'accord Voilà, pour un enfant qui pilote seul Donc c'est 10 000 francs Pour les 7 à 10 ans Donc de 10 à 14 ans C'est 15 000 francs Et pour les adultes C'est à partir de 15 000 francs aussi Donc si je comprends bien On n'a pas besoin de permis Pour pratiquer le karting Effectivement Il n'y a pas besoin de permis Donc si on a des enfants De 7 ans Qui roulent quand même pas mal Qui roulent voir mieux Que les adultes Est-ce qu'on peut faire Le circuit du client lambda Comment est-ce que Lorsqu'un client il arrive Comment est-ce que ça se passe ? Bien sûr Il n'y a pas de problème Pour les tenues et l'équipement Donc il s'agira Le plus important De porter des chaussures fermées D'accord ? Pour les femmes Qui ont généralement Des cheveux lents Il faudra les attacher Alors prochaine étape C'est le briefing Et je vois des noms Sur l'écran Qu'est-ce que c'est ? Ce qu'il faut savoir C'est que le classement Est défini par le teint Ok Donc là on n'est pas Sur du positionnement Avant de partir sur le circuit Qui doivent suivre Toutes les consignes de sécurité Via une vidéo Ce qu'on va faire C'est que je vais prendre Le volant sur quelques tours Et après Tu passeras aux commandes Et on verra ce que ça donne Donc là c'est notre bolide Du jour ? C'est ça effectivement Donc le pilote s'assit à droite D'accord D'accord Donc il a le volant Ensuite Le copilote Bien évidemment aussi Il y a un volant Donc qui est fonctionnel Ok Donc ce qu'il faut faire C'est qu'il faut bien s'entendre Quand on tourne Ok d'accord C'est qu'il faut bien s'entendre 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 Je pense qu'il faut bien s'entendre Je vous remercie que le ravi Alors, c'était mon flash test du jour, j'ai testé le karting. Alors, j'avoue qu'au début avec Arnaud, c'était compliqué parce qu'il l'accélérait de fond. Mais lorsque j'ai pris le volant, j'ai pris les choses en même. Et bien, je peux vous dire que j'ai testé le karting, j'ai kiffé. Je vous invite à faire pareil et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau crush test. Voilà, plus de peur que de mal avec Sonia cette fois. Non, c'était cool. J'ai juste utilisé la voiture enfant parce qu'il y a la sécurité pour les adultes, il n'y a pas de sécurité en fait. Et quand tu conduis, toi-même, tu vas à ton rythme. En cas de télescopage, tu pars à ton rythme et lui, il roulait à 100, 200 kilomètres. Qui était à la caméra ? Qui était à la caméra Momo, comme toujours. Ok, c'est très bien. Mon acolyte de... Oui, c'était bien. C'est très bien. J'ai cru que c'était Karine Kassi qui est l'habitude au rallye. Ah, c'est vrai. Oui, c'était très bien. C'est très bien. Bravo Momo, bravo Sonia. Merci. Et puis la prochaine fois, ce sera le rallye cette fois. Comment ? C'était ça, non ? Rallye. Avec Kaisata Somaro, c'est ce qu'elle avait dit. C'est ce qu'elle avait dit, mais on va réfléchir encore. Vous devrez. Bon. Merci Sonia, c'était très bien pour ce crash test à retrouver toutes les semaines. Dans la télé d'ici, on va revenir dans quelques instants, juste après la pub, on va revenir sur déjà ce que ça implique comme séance d'entraînement, pas que le coup du marteau, enfin avant le coup du marteau, il y a eu quelque chose avant ça, d'Alenda, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Sinon, si c'est le coup du marteau, tout le monde aurait pu... Allons la pub avant ça. Applaudissements. On s'achemine résolument vers le terme de cet autre épisode de la télé d'ici, toujours en compagnie de nos champions, d'Alenda, Sissé, Yédo et Méledj. On parle kickboxing ce soir. Avant cela, on va déclassifier un peu, mais rapidement, avant que de parler kickboxing. Tout à fait. Ça va ? Oui, ça va. Non, mais ils vont pas te taper. Juste après ça. Elke Touke, le spécialiste du boricuendo. Tout à fait. Voilà. Avec les affaires classées... Il y a toujours de nouveaux dossiers. Avec les affaires classées... Il y a toujours de nouveaux dossiers. Voilà. Il y a beaucoup qui jeûnent dans le public. Voilà, on sent ça vraiment. Ne vous inquiétez pas, vous allez boire l'eau tout à l'heure. Voilà. Donc, je disais... Aujourd'hui, on parle d'un langage ivoirien. Voilà, c'est tchô. Voilà. L'expression, c'est tchô, ça varie un peu selon la circonstance et tout. Quand quelqu'un te fait du bien, voilà. Tu dis, ah, mon vieux, c'est tchô. Et le tchô ici, il me dit merci. N'est-ce pas ? Et quand, je veux dire, tu fais un boulot et déjà qu'il se sorte vraiment par quelque chose où tu es satisfait, et tu dis vraiment le bara, il est tchô. Et le tchô ici, il me dit vraiment, ça exprime la satisfaction. Et quand tu vois une belle femme déjà pour lui faire des compliments, tu dis, ah, vraiment, la fille là, elle est tchô, hein ? Voilà. Le tchô ici, il me dit déjà, voilà, que vraiment la fille, elle est très belle. Voyez-tu ? Voilà. Et donc, après un combat acharné de boxe et tout, tu vois, qu'il se sorte par une victoire, tu vois, tout le staff, tu vois, il était en train de chanter le coup du manteau. Et là-bas, il dit, ouais, hé, hé, tchô ! Voilà, le tchô ici, il me dit vraiment, félicitations, voilà, Kachek Ivan, il vient toujours sur le plateau, il s'est bien mis, voilà, nos téléspectateurs à la maison, surtout les femmes, hé, hé, Kachek Ivan, elle est tchô, voilà, il est bien habillé, c'est un maniquet, c'est un bon pain, croustillant, chocolaté et tout, voilà. Et donc, quand nous avons rapporté vraiment notre troisième étoile après notre victoire, voilà, pour notre canne, oui, qui s'est déroulée chez nous, oui, nous tous à la maison, on a crié, c'est tchô. Voilà, donc c'est tchô, c'est une inspiration ivoirienne, ça varie ces ronds-là, si qu'on s'asse, voilà. Mesdames et messieurs, c'était la déclassification du jour ! À retrouver, toutes les semaines, à la télé d'ici sur NCI, avec le neveu de l'illustre Benoît Kassim et de Tanti Rokia. Tout à fait. Voilà, qui se sont unis devant l'éternel, sous les airs endiablés de Brahma Guitare. Tout à fait, je n'ai pas envoyé la chanson, là. Je vais t'envoyer, voilà. Pourquoi elle a souhaité... La chanson de Brahma Guitare, je vais l'envoyer. C'est son mariage ? On pourrait même l'inviter, pas trop loin. Je vais paier le cachet de Brahma Guitare, exceptionnellement. Alors, justement, Yédo Meleji, si c'est Dalenda, déjà, félicitations. Merci. Alors, en termes de... Ça demande quoi en termes d'entraînement, déjà, pour vous ? Ça demande la rigueur, le sacrifice. Sacrifice, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... On ne peut pas manger certaines choses ? On peut dire. Par exemple, notre coach, c'est le maître Doukou Parfait, ici, pour les ans. OK. Il nous entraîne à partir des midis, sur le chaud soleil. Ah bon ? On n'a pas l'état d'âme, hein ? Non, on l'appelle ça la formation commando. OK. Voilà, c'est la formation commando. Son nom, son signif, c'est formation commando. Formation commando. Donc, FC. Voilà. On travaille le cardio, on se met sur le soleil. Et on fait les... On prend les cotes, on fait les 8 km. OK. À quelle fréquence par semaine ? Deux fois par semaine. Deux fois par semaine. D'accord. OK. Pareil pour Darenda ? Oui, c'est pareil. Ah bon ? Il n'y a aucune galanterie, en fait, chez vous ? Non. Mais en termes de... Je suis un homme, quand je suis avec eux. Voilà. C'est pas sérieux, monsieur le secrétaire général. Un peu de... C'est pas sérieux, quand même. Non, c'est ce qu'on appelle la formation. En fait, le kickboxing, pour les entraînements du kickboxing, on parle de camp d'entraînement. Oui, c'est ça. Lorsqu'on parle de camp, on se met dans un autre esprit. Oui. Ce n'est plus pour présenter, pour dire non, j'ai peur du coup, non. Mais est-ce qu'ils font... On voit souvent certaines images où on shoot, par exemple, des troncs d'arbres et tout, avec le tibia, vous faites ça ? Non. Mais pas les troncs d'arbres. Oui. Mais nous avons un autre exercice. Quel ? Pour pouvoir les rendre... Elle aussi, vous faites ça aussi ? Bien sûr, dans le ventre. Dans le ventre, on a des sacs de frappe. Voilà. Ah bon ? Oui. Comme il l'a dit, en plein midi, il faut prendre la cote. La cote, oui. Vraiment, des cotes sérieuses. OK. En plein midi, avec ce soleil. C'est ça. Ça fait combien d'années de pratique pour Yédo ? Au kick, j'ai commencé en 2022. 2022 ? Le kickboxing. Mais c'est récent en plus. Oui. D'accord. Pourquoi ? Avant ça, vous faisiez quoi ? Je suis d'abord pratiquant de Kung Fu. D'accord. Je suis champion, multichampion de Côte d'Ivoire de Sanda, boss chinoise. Je suis aussi vice-champion d'Afrique des bosses thaïlandaises. D'accord. Donc, il n'y a rien de supprédant. Mais donc, le kickboxing, c'était pour moi... Pourquoi cette envie, cette rage de vouloir se battre ? Kickbox, boxe thaïlandaises, Kung Fu, tout ça. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis un adepte des sports de combat. Il fait même le judo aussi. OK. Pour dire que je suis un amoureux à l'école. Ça doit être ça, non ? Non, jamais. C'est une passion. Oui, c'est une passion. Non, parce qu'en comparaison à Oli Damachine, lui, je pense que lui, il est même par là, en fait. Et pour le canaliser ? Pour le canaliser, il s'est mis à ce sport-là. À ce sport. Oui, d'accord. Ouyédo, c'est une passion, ce que j'ai compris. Et Dalenda, avant que Sonia n'intervienne ? Moi aussi, c'est pareil. Bon, pour moi, c'était la curiosité et puis c'est devenu une passion. Curiosité comment ? Il y a la curiosité dans Parabou. Je voulais essayer, puis voilà, j'ai plus goût et puis voilà. Je pourrais essayer, je ne sais pas, la danse classique, je ne sais pas. Donc, vous avez plus goût à frapper des autres femmes ? Voilà. En vrai, comment elle se présente quand on dit vous faites quoi dans la vie ? Vous dites quoi ? Sur le ring, sur le ring, bien sûr, sur le ring. Non, maintenant, on est d'ailleurs on juge. Je précise. Non, sur le ring. On ne sait pas, on pose des questions. Elle a pris goût à frapper les femmes sur le ring. À frapper les femmes sur le ring. Mais pendant l'entraînement, vous frappez qui ? Les hommes. Ça venait du cœur. Hé, t'as senti. Les hommes, c'est un combat sérieux ou bien ils se laissent faire ? Non, sérieux. Ah bon ? C'est-à-dire que là, si on demande un ket-to-ket tout de suite ? Je fais des sparrings avec mes lèvres. L'historien n'est pas le bon esprit. Il sort de carré. L'histoire, les djennas, qu'il ne refile pas que de monnaie chinois. Moi, je me demande en termes de régime alimentaire, ça représente quoi ? Parce que récemment, on a reçu un boxeur qui disait qu'il pouvait manger 3 kilos de riz. Vous, c'est quoi votre régime alimentaire ? Non, non, lui, attention. C'était le nom le plus fort. Oui, mais bien sûr. Le Burkinabé. Non, c'était le boxer, ce n'était pas le Burkinabé. Lequel boxer ? Je vais me rappeler de son nom. Il disait qu'il mangeait 3 kilos de riz. Ah non, parce que l'autre, il fait plus que ça. Mais vous, en termes de... Parce que je suppose qu'il y en a plus de 70 kilos, on doit maintenir, on ne doit pas baisser en poids ni augmenter. Donc, comment est-ce qu'on maintient le poids ou comment est-ce qu'on le garde ? Moi, je mange normal. C'est à 10 autres. Je mange tout. Je mange normal, mais je ne mange pas tardivement. OK. Voilà. D'accord. Il y avait qui en face comme adversaire en Italie ? Une Irlandaise. OK. Avant, à la demi-finale, c'était une Allemande et puis, à la finale, une Irlandaise. D'accord. Et puis, Yédo ? Moi, en cas de finale, c'était un Allemand. En demi-finale, c'était l'Hongrie que j'ai... La vidéo tout à l'heure... Ah, le monsieur qui est tombé là. Et à la finale, c'était un Irakien. Quand il a vu la demi-finale, il dit non, moi, je ne vais pas l'affronter. C'est vrai ? Il a déclaré ça en fait ? Non, il s'est désisté. Est-ce qu'on a une réputation, les Ivoiriens ? Ça arrive, ça ? Quand vous arrivez, les gens se disent les Ivoiriens arrivent, on a peur et tout. Pour être franc, la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays qui... On nous craigne le plus ? Non, pas qu'on nous craigne parce que ce n'est pas une référence. C'est maintenant que nous partons être une référence au niveau mondial. À partir de Yédo, à partir d'Alenda. Avant ça, la Côte d'Ivoire, c'est un peu comme tous les autres pays africains. Oui, mais on a les champions en d'autres disciplines, en d'autres combats. Justement, par rapport à ce que dit Glisse, est-ce que quand on réalise un tel exploit, on grimpe dans le classement mondial comme c'est le cas au football, au basket et tout ? Bien sûr, bien sûr. Et on occupe quel rang aujourd'hui ? Là, on n'a pas encore regardé le dernier rang, mais en tant que champion du monde, évidemment. Ah, systématique ? Oui, oui, c'est systématique. Lorsqu'il était vice-champion de l'Afrique, je crois qu'il occupait la troisième place mondiale de sa catégorie. Donc, par exemple, il est champion du monde, il est le numéro un par la qu'il faut détrôner. Il vous a dit quoi le Premier ministre quand il vous a reçu ? Non, le ministre des Sports. Le ministre des Sports, il était vraiment heureux. Il a même envoyé son cabinet parce que lui-même il n'était pas là. Donc, il a envoyé son cabinet. Nous attendons jusqu'à 3h du matin. Vraiment, nous sommes très reconnaissants de cette action. Et lorsqu'il est arrivé, il nous a reçu avec tous les journalistes et il a promis prendre un rendez-vous auprès du Premier ministre, ministre des Sports pour pouvoir lui présenter officiellement. Et on espère qu'à partir de là, ça va justement enclencher une réorganisation beaucoup plus professionnelle de la fédération avec les moyens qui vont avec. Évidemment, il faut dire que quand nous partons en Europe, dans les autres pays pour compétir, quand nous arrivons pour la compétition, l'atmosphère même, déjà, ça nous stresse. Pourquoi ? Parce que quand tu viens et puis tu vois un autre pays, par exemple, les États-Unis, ils sont bien équipés, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont le matériel, la logistique, ils ont des médecins qui les accompagnent, ils ont des journalistes même qui les accompagnent. C'est impressionnant. Du coup, c'est un complexe d'infériorité. C'est vrai. Et l'Africain, il vient, il est un peu complexé. Avec son bandage, il a lavé plusieurs fois et tout. Ça agit sur lui. Et sur le ring, il n'est pas mentalement assez. C'est vrai. Donc, vous avez effectivement besoin d'être encadré de façon beaucoup plus professionnelle. Oui, mais cette fois-ci, c'est le ministre qui a payé le transport. Donc, quand un ministre paye ton transport, tu vas avec... La rage. Avec abnégation. C'est vrai. Ça, il vous aurait juste que le transport super éthique. Voilà, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est très bien. Je salue votre démarche. Vous avez obtenu d'abord des médailles avant de, je ne vais pas revendiquer, mais de souhaiter des choses. Pour d'autres fédérations, c'est plutôt le contraire. On dit non, on n'a pas les moyens. Donc, quand on aura les moyens, on va réaliser les performances. Je salue. Parce qu'une autre chose, c'est que vous avez en fait un coach qui est national. Ce n'est pas un coach étranger. Vous n'êtes pas venu quand même à réaliser ces exploits-là. Et je pense que c'est les choses à saluer. Voilà, félicitations. On va marquer une pause. Juste derrière, on sera rejoint par la Tiben pour clore tout ceci. On va poser une toute dernière question avant cela au secrétaire général de la Fédération de Kickboxing. Je sais qu'il y a un événement qui est prévu. Le 11, on va en parler juste après la pub. A tout de suite. Ce programme avec l'ONASSI Online. Vous faites toujours très bien de le faire. Parfait du cours, on va peut-être revenir évidemment sur l'actualité du kickboxing chaque qu'il y a un événement. C'est 11, c'est ça ? Oui, effectivement. Le 11 mai, on aura le plus grand gala de l'Afrique. Le gala de kickboxing dénommé Africa Open Combat. Avec 12 combats, nous allons faire ce gala au palais des sports de Trashville. Six pays seront présents à ce gala. Le Bénin, le Zimabwe, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, le Mali. Donc, six pays. D'accord. Et le ministre Adjie Silas a déjà donné son accord pour être le parrain. Pourquoi le palais d'espoir ? Pourquoi pas le centre Ivoireau-Coréen ? C'est notre choix. C'est vraiment un choix que nous avons fait. Très bien. On a bien noté. D'accord. Et en même temps, je précise aussi que NCI, qui est une autre révision, a donné aussi son accord officiel pour être partenaire de l'événement. C'est cela. Très bien. Mélène Guédo, félicitations. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci. D'Alenda, félicitations. Merci. Et ce que j'ai dit, je plaisantais pour un Kétouké. Il ne faut pas... Tranquille. Il ne faut pas, non. Non. Parfait, Dukoulou. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine. Merci à la semaine prochaine. Merci à la semaine prochaine. On se retrouve demain pour la télé du sport du KEN, spécial maladieurs d'artistes. Avant cela, on n'oublira pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous ont amenés jusqu'au terme de cette émission. La T-Band, au grand complet, est live, right now, sur la scène de la télé d'ici. On les découvre maintenant. On se retrouve demain d'ici là. C'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501